bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cours sur le théorème de Pythagore niveau 3ème année collégien Royaume du Maroc année scolaire 2019-2020 séance numéro 3 on va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente soit EFG un triangle tel que EF est égal à 9 EG est égal à 12 et FG est égal à 15 montrez que EFG est un triangle rectangle nous allons commencer maintenant la réponse réponse montrons que montrons que EFG est un triangle pour répondre à cette question qu'est ce qu'on va faire oui on va utiliser le théorème réciproque de Pythagore on va faire un petit rappel sur ce théorème vous savez que si on a ABC un triangle tel que AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré alors ? alors quoi ? oui alors ce triangle est rectangle en A ou encore si on a un triangle dont le carré de la mesure de l'un de ses côtés est égal à la somme des carrés des mesures des deux autres côtés alors ce triangle est égal à la somme des deux côtés on a EF on a EF chaque mesure chaque mesure va être enlevée au carré prenons la première mesure EF donc EF au carré est égal à quoi ? 8 est égal à 9 au carré qui est égal à 81 L'autre mesure EG au carré est égal à 12 au carré qui est égal à 144 et la dernière mesure au carré qui est égal à 15 au carré et 15 au carré c'est 225 maintenant y a-t-il une relation entre ces valeurs ? bien sûr si on prend 81 plus 144 leur somme donne exactement 225 donc on va écrire ça puisque 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 81 plus 144 est égal à 225 alors et on peut remplacer 81 par EF au carré et 144 par EG au carré et 225 par EF au carré et on obtient le résultat suivant alors EF au carré plus EG au carré est égal à EF au carré on a donc on a donc le carré de la mesure d'un côté du triangle EFG est égal à la somme des carrés des mesures des deux autres côtés d'après d'après le théorème réciproque de Pythagore ce triangle est rectangle au sommet opposé au côté FG c'est-à-dire il est rectangle en E donc je vais écrire d'après d'après le théorème direct ou bien je m'excuse d'après le théorème réciproque plutôt de Pythagore EFG est un triangle rectangle en E et c'est terminé maintenant on va continuer notre cours on va voir certaines applications du théorème de Pythagore vous allez tracer ABC un triangle rectangle et isocèle de sommet A tel que AB égale à X puis vous allez écrire l'hypotheonus BC en fonction de X allez-y je vous attends ça y est vous avez terminé maintenant on va passer à la figure on va tracer cette figure puis on va écrire BC en fonction de X on va commencer par le premier côté par exemple le côté AB ça c'est notre point A et ça c'est notre point B puis on va tracer l'angle droit voilà et puis puis je trace une demi-droite sur laquelle je vais placer mon point C tel que la distance AB est égale à la distance AC puisque le triangle ABC est isocèle en A donc maintenant j'ai presque terminé mon travail le symbole de l'angle droit et le symbole de l'isométrie entre les deux côtés AB et AC je marque ici je marque ici x x c'est la mesure de AB donc la mesure de AC est aussi x maintenant cherchant BC ou bien écrivons BC en fonction de x alors qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la distance BC en utilisant x ? oui tout simplement on va appliquer le théorème direct de Pythagore qu'est-ce qu'on va dire ? oui on va dire que BC au carré est égale à quoi ? 8 égale à AB au carré plus AC au carré c'est-à-dire BC au carré et on remplace AB par sa valeur et AC par sa valeur donc AB au carré c'est x au carré et AC au carré c'est l'autre x au carré x au carré plus x au carré c'est quoi ? oui c'est 2x au carré donc BC est égale à combien ? oui c'est la racine carré de 2x au carré et on peut simplifier ça c'est-à-dire la racine carré de 2 fois la racine carré de x au carré n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? la racine carré de x au carré la racine carré de x au carré la racine carré de BC si par exemple x est égale à 3 à quoi t'égale BC ? oui BC c'est 3 racine carré de 2 si x est égale à 4 à quoi t'égale BC ? oui BC est égale à 4 racine carré de 2 si par exemple x est égale à 10 à quoi t'égale la mesure de BC ? oui la mesure de l'hypothénus c'est 10 racine carré de 2 et ainsi de suite c'est pour cela on a dit que BC elle est écrite en fonction de x lorsqu'on connaît x alors on connaît bien sûr la distance BC d'une manière générale si ABC est un triangle rectangle de sommet A dont le côté AB est x alors la mesure de l'hypothénus est x racine carré de 2 ça c'est d'une manière générale ou bien si la mesure d'un côté du triangle rectangle est isocèle alors son hypothénus c'est x racine carré de 2 ou bien la mesure de son hypothénus c'est x racine carré de 2 on continue vous allez prendre votre cahier de bruyant vous allez tracer MNP un triangle équilatéral et MH sa hauteur telle que la distance MN est égale à x écrire MH en fonction de x allez-y vous allez tracer d'abord cette figure puis vous allez écrire MH en fonction de x c'est y est vous avez terminé maintenant on va tracer la figure ensemble d'abord qu'est-ce que c'est qu'un triangle équilatéral oui un triangle équilatéral est un triangle dont tous les côtés sont oui sont isométriques donc je vais commencer par l'un de ces côtés par exemple celui-là je vais marquer ici par exemple le point M ici le point N puis je prends mon compas pour prendre cette mesure et après on va tracer 2 arcs qui vont se couper en ce point-là c'est le 3ème sommet de ce triangle c'est le sommet P puis je trace ce côté c'est celui-là on sait que tous ces côtés sont isométriques donc je marque le symbole de l'isométrie puisque le côté MN a pour mesure x alors MP est aussi de mesure x et NP aussi est la pour mesure x mH est une hauteur de ce triangle rappelez-moi qu'est-ce que c'est que la hauteur d'un triangle oui la hauteur d'un triangle c'est la droite qui passe par l'un de ce sommet oui est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet je répète la hauteur d'un triangle et la droite qui passe par là de ce sommet est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet باللغة العربie donc on va traçer le point H tout simplement en traçant la droite qui passe par le sommet M et qui est perpendiculaire au support du côté opposé c'est à dire au support du côté MP je cherche mon 90 degrés voilà maintenant je peux tracer cette droite voilà j'ai tracé la hauteur donc je vais préciser mH avec cette couleur voilà ça c'est mon point H que peut-on dire du point H par rapport au côté PN oui H est le milieu de PN pourquoi ? pourquoi H est le milieu de PN ? oui parce qu'on sait que MNP est un triangle équilatéral et MH est une hauteur de ce triangle donc MH est aussi la médiatrice de ce triangle puisque MH est une médiatrice de ce triangle alors elle passe par le milieu du segment NP on peut dire aussi que MH est une médiane de ce triangle donc H est aussi le milieu de NP donc dire que MH est une médiatrice va donner le résultat H milieu de PN et dire MH est une médiane de ce triangle cela va dire bien cela va nous amener à dire que H est une médiatrice de PN la médiatrice on a grab le milieu de PN et bien cela va dire bien cela va nous amener à dire que H est le milieu de PN donc on a bien montré ou bien justifié que H est le milieu de PN parce que tout simplement la droite MH est aussi la médiatrice du segment PN ou encore la droite MH est aussi la médiane de ce triangle n'oubliez pas que la médiane d'un triangle c'est la droite qui passe par l'un de ce sommet et par le milieu du côté opposé à ce sommet je répète la médiane d'un triangle est la droite qui passe par l'un de ce sommet et par le milieu du côté opposé à ce sommet alors nous avons cette vidéo nous avons cette vidéo et 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 nous avons cette vidéo à quoi c'est égal la distance NH en fonction de X comme tu sais oui elle me sert à NH puis de la lettre X et en I bis TMLX puisque la distance NP est égale à X et vous savez que H est le milieu de NP donc la distance NH est égale à quoi ? 8 est égale tout simplement à X sur 2 la distance NH est égale à X sur 2 c'est-à-dire la moitié de X X sur 2 vous voyez ? et maintenant on peut utiliser quoi pour calculer MH ? on peut utiliser quoi pour calculer MH ? oui, on peut utiliser le théorème direct de Pythagore pour calculer la distance MH en fonction de X quel est le triangle qu'on va choisir ? oui, on peut choisir le triangle HMN ou HMP c'est la même chose moi je vais choisir HMN donc on va appliquer le théorème direct de Pythagore ici qu'est-ce qu'on va dire ? qu'est-ce qu'on va dire ? oui oui HM ou MH au carré plus NH au carré est égale à quoi ? oui, est égale à MN au carré puis on remplace puis on remplace c'est-à-dire MH au carré plus NH la voici c'est X sur 2 donc NH au carré c'est oui, c'est X sur 2 le tout au carré qui est égale à MN au carré c'est X au carré c'est-à-dire que MH au carré plus X sur 2 le tout au carré c'est quoi ? oui, c'est X au carré sur 2 au carré qui est égale à X au carré 2 au carré c'est 4 donc c'est pas la peine d'ajouter une autre ligne je vais utiliser cette ligne là c'est X au carré sur 4 donc MH au carré c'est X au carré et je vais déplacer le terme X au carré sur 4 à l'autre côté ça donne MH au carré et puis je vais rendre les déluminateurs communs ça donne 4X au carré sur 4 moins X au carré moins X au carré sur 4 maintenant 4X au carré moins X au carré c'est combien ? oui, c'est 3X au carré sur 4 MH au carré ou bien MH c'est la racine carré de 3X au carré n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? donc MH c'est la racine carré de 3 fois la racine carré de X au carré j'ai écrit de cette façon là pour simplifier la tâche voilà la racine carré du X au carré du X au carré c'est bien c'est X donc le résultat c'est X racine carré de 3 sur la racine carré de 4 qui est égale à 2 voilà et maintenant on a obtenu l'écriture de MH en fonction de X donc si vous avez MNP un triangle équilatéral dans la mesure du côté MNX alors la mesure de sa hauteur c'est X racine carré de 3 sur 2 si vous avez un triangle MNP équilatéral dans la mesure de l'un de ses côtés X alors sa hauteur mesure X racine carré de 3 sur 2 vous voyez que la distance MH est écrite en fonction de X cela veut dire que si vous connaissez X alors vous pouvez connaître MH prenons un exemple si je prends X est égal à 7 alors à quoi t'égale la hauteur ? oui la hauteur c'est 7 racine carré de 3 sur 2 si je prends par exemple X est égal à 13 à quoi t'égale la hauteur ? oui la hauteur c'est 13 racine carré de 3 sur 2 si je prends X par exemple est égal à 21 à quoi t'égale la hauteur ? oui la hauteur c'est 21 racine carré de 3 sur 2 vous voyez ? donc d'une manière générale si X est la mesure de côté d'un triangle équilatéral alors sa hauteur est X racine carré de 3 sur 2 si X est la mesure d'un côté du triangle équilatéral alors sa hauteur est X racine carré de 3 sur 2 nous allons écrire tout ça dans notre cahier de cours prenez votre cahier de cours grand 3 applications grand 3 application petit a ici on va parler du triangle a baissé rectangle et isocèles, soit abaisser un triangle, rectangle et isocèles de sommet a telle que la mesure du côté ab est égale à x et on va passer à la figure maintenant vous voyez cette figure et je peux appliquer le théorème direct de Pythagore on a d'après le théorème direct de Pythagore BC au carré est égale à AB au carré plus AC au carré c'est-à-dire BC au carré est égale à x au carré plus x au carré ou encore BC au carré est égale à 2x au carré c'est-à-dire BC est égale à la racine carrée de 2x au carré c'est-à-dire BC est égale à racine carrée de 2 fois la racine carrée de x au carré si vous voulez bien conclusion BC est égale à x racine carrée de 2 propriétés propriétés si x est la mesure du côté d'un triangle rectangle et isocèle alors la mesure de son hypoténus alors la mesure de son hypoténus 5x au carré est égale à l' quarrelijke est égale à x racine carrée de 2x au carré est égale à petit b soit 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 MNP MNP, un triangle équilatéral. 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 MNP. MNP, sa hauteur. MNP, un triangle équilatéral. 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 MN, un triangle équilatéral. MNP, 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 un triangle équilatéral. sur 4, c'est-à-dire encore mh est égale à racine carrée de 3 fois la racine carrée de x au carré sur la racine carrée de 4. Conclusion, mh est égale à x racine carrée de 3 sur 2. Propriété Si x est la mesure Cx est la mesure du côté d'un triangle équilatéral Alors, la mesure de sa hauteur est x racine carrée de 3 sur 2. Je répète Si x est la mesure du côté d'un triangle équilatéral, alors la mesure de sa hauteur est x racine carrée de 3 sur 2. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application A-B-C est un triangle équilatéral et O le milieu de B-C. Telle que la distance A-B est égale à 4. M est le symétrique de A par rapport à O. Tracer la figure b calculer la distance A-M Cette séance est terminée et a été préparée par le professeur de l'actif A-B du Collège Bourse Zaytoune Marrakech A bientôt A bientôt A bientôt A b A bientôt – Sous-titrage FR 2021